... Vous reconnaissez probablement sa voix, ou plutôt celle de notre Aya de Yopougon nationale. Figure incontournable du cinéma francophone, l'invité de ce nouveau, c'est-à-dire, a marqué les esprits par ses performances mémorables dans des oeuvres telles que Bamako, en 2006, où elle explore les enjeux sociaux et politiques du continent africain, ou encore, il a déjà tes yeux, aussi bien en film qu'en mini-série, où elle mêle humour et réflexion sur les questions identitaires. Passée derrière la caméra, elle co-signe le court-métrage engagé « Laissez-les grandir ici », affirmant sa volonté d'allier art et militantisme. Aujourd'hui, nous découvrons le parcours d'Aïssa Maïga, ses inspirations, ses projets, dans un échange qui promet d'être à la fois intime et éclairant. Aïssa Maïga, merci d'avoir répondu à notre invitation. Merci, merci de m'avoir invitée. Qu'est-ce qui nous vaut l'honneur de vous avoir en Côte d'Ivoire ? La Nissa, les nuits ivoiriennes du 7e art et de l'audiovisuel, qui met à l'honneur le 7e art et l'audiovisuel, avec des projections de films, avec une invitée d'honneur, j'ai la chance que ce soit moi, et avec une soirée qui aura d'ailleurs lieu ce soir à l'Hôtel Ivoire. Après le CICA, justement, vous l'avez évoqué, on a la Nissa, des événements qui me permettent de vous demander vos impressions sur le dynamisme culturel et artistique en Côte d'Ivoire, mais brièvement. Oui, la Côte d'Ivoire devient véritablement incontournable sur le continent. En gros, il y a quoi ? Il y a l'Afrique du Sud, le Nigeria, la Côte d'Ivoire, un peu le Sénégal aussi. Un peu le Sénégal aussi, oui. Et voilà, on sait que c'est un vivier dans lequel il y a énormément de talent, dans tous les domaines artistiques d'ailleurs, pas que dans le 7e art. Et d'ailleurs, j'espère que je vais travailler en Côte d'Ivoire prochainement. On vous accueillera avec plaisir, ça c'est sûr. Il y a aussi le prix Reporters sans frontières en l'honneur de votre père, Mohamed Maïga, qui vient d'être lancé. Qu'est-ce que ça représente comme, plutôt, je dirais, qu'est-ce que représente cette distinction pour vous en tant que fille et en tant qu'artiste ? Alors, mon père était un journaliste très engagé. Il s'appelait Mohamed Maïga. Il était très engagé, notamment, aux côtés de Thomas Sankara durant la Révolution de Volta, qui est devenu ensuite le Burkina Faso. Et il a eu un rôle majeur. Il a été assassiné. Il est mort le 1er janvier 1984. Donc, le 1er janvier dernier, ça faisait 40 ans. Et pour moi, c'était vertigineux de sentir le temps qui était passé. Et surtout, au-delà de ça, je ressens l'envie et le besoin très profond de réhabiliter le nom de mon père parce qu'il a été un peu effacé, même s'il a eu droit à beaucoup d'hommages au Burkina. Sankara a baptisé la maison de la presse Mohamed Maïga après son décès. Mon père a été décoré à titre posthume au nom des services rendus à la nation burkinabé. Il y a une chanson magnifique qui s'appelle « Hommage à Mohamed Maïga » qui a été aussi commandée par Sankara auprès de l'Orchestre national des colombes de la Révolution. Donc, il y a eu des choses. Et en même temps, il s'est passé... L'histoire récente du Burkina a été très intense. Il y a eu une sorte d'effacement. Et moi, en tant que fille de mon père, ma mission de vie, c'est vraiment de faire connaître le travail incroyable qu'il a mené. C'était un journaliste hors pair. C'était un homme visionnaire. C'était un homme qui était pro-féministe. C'était un homme qui était profondément humaniste. C'était un homme qui était amoureux du continent africain, qui avait de l'espoir et aussi de la combativité. Et donc, on a créé avec Reporters sans frontières le prix du journalisme d'investigation africain Mohamed Maïga. Et on le remettra le 3 décembre prochain à Washington. On a hâte de voir qui sera le gagnant de cette première édition. Le gagnant ou la gagnante. Le gagnant ou la gagnante, effectivement. En quoi l'héritage de votre papa a-t-il influencé votre parcours, notamment dans votre engagement dans les causes sociales ? Alors, je dirais que... Alors, moi, j'avais 8 ans et demi, comme mon père est mort. Donc, c'est très jeune. Il ne passait pas son temps à me parler de politique, pas du tout. Mais j'ai le souvenir de quelqu'un qui me parlait, sans le nommer comme ça, de libre arbitre. Je savais que sous son œil bienveillant, plus tard, j'aurais le droit de choisir ce que je voulais faire. C'est quelqu'un qui a porté un regard très positif, d'abord sur autrui. C'est le souvenir que les gens gardent de lui. Il était très solaire, vraiment très chaleureux. Et voilà, moi, j'ai baigné dans une ambiance avec lui qui était hyper positive parce que quand un parent, et là, en l'occurrence, un papa, regarde son enfant avec quelque chose de positif qui valorise, l'enfant ne peut que s'épanouir, que avoir confiance en lui. Et donc, j'ai ce souvenir-là. Et ensuite, après son décès, quand je suis devenue adolescente, on m'a parlé de lui beaucoup. J'ai eu la chance de travailler très vite sur le continent, au Burkina Faso ou ailleurs. Et on me parlait de l'impact qu'avait eu mon père. Et donc, j'ai commencé à m'intéresser et puis à lire, évidemment, les nombreux articles qu'il a écrits. Il est mort jeune, il avait 33 ans. Il est mort jeune. Oui, mais il a eu une activité tellement intense et c'était vraiment un esprit brillant, mais qui réussissait à faire comprendre des concepts un peu compliqués liés à l'économie, liés au développement, liés à la politique en général, de façon très claire, très éloquente. Et on va bientôt poster ces articles qu'on peut d'ailleurs trouver déjà pour certains sur le site thomasankara.net. Et je remercie les personnes au Burkina qui sont dans ce travail de mémoire et qui ont décidé de retranscrire sur leur site, sur ce site-là, quelques articles de mon père, Mohamed Maïga. Et on a aussi le site de l'association, moamedmaïga.org, sur lequel on diffuse toutes les informations par rapport à nos actions. On vous sent très, très émue. Oui, oui, je suis émue parce qu'en fait, il faut du temps parfois pour s'aligner et comprendre quelle est notre mission. On a tous une mission et ce n'est pas forcément quelque chose de grandiloquent. Ce n'est pas que des choses spectaculaires. Parfois, la mission d'une personne, ça va être d'éduquer, mais d'éduquer des enfants de manière à ce que ces personnes aient, par exemple, le sens du leadership en grandissant. La mission d'autres personnes, ça va être de soigner, d'être à l'hôpital et d'être là pour les autres. Voilà, on a tous des missions et je crois qu'au-delà de mon métier, que j'ai toujours, si vous me demandiez ce que mon père m'avait légué, je pense que c'est une forme d'idéalisme liée à un profond humanisme, la fierté, la fierté d'être qui on est. On n'est pas plus qu'un autre, mais on n'est pas moins. Et nous sommes tous porteurs d'une histoire, à plus forte raison quand on vit en Europe, ce qui est mon cas. Moi, j'ai grandi en France et j'y vis encore. J'ai dit, j'y vis encore. Ça veut dire que là, Abidjan est en train de me... Parce que d'habitude, je dis, je vis à Paris. Je ne dis pas, j'y vis encore. Non, mais c'est parce que vous allez bientôt nous rejoindre, Abidjan. C'est trop tard, le processus, il est lancé, c'est fait. Vous allez devenir ma voisine. J'ai hâte. J'ai hâte vraiment. On en parle après l'émission. On en parle après l'émission. Et enfin voilà, j'ai oublié ce que je voulais dire. Mais oui, ma mission, je pense que c'est vraiment de faire perdurer l'héritage que mon père a créé. Mais qui était un héritage qu'il tenait aussi de ses aïeux. Et je crois qu'il y a une sorte de devoir de mémoire à plus forte raison en tant qu'Africain ou africaine. Parce que notre histoire a été tellement distordue par tout ce qu'on sait. Qu'on a le devoir de réhabiliter les choses, surtout quand elles sont positives, bien sûr. Et de se les réapproprier aussi. Pour les offrir au monde aussi. C'est vrai. C'est important. L'Afrique doit s'ouvrir au monde. Votre carrière en tant qu'actrice a été marquée par des rôles qui ont été quand même assez variés. Oui. Est-ce que vous pouvez nous en citer quelques-uns, ceux qui vous ont le plus marqué ? Alors, j'ai joué récemment dans une série américaine, mais vous ne l'avez pas encore vue, qui s'appelle King Shaka, sur l'histoire du roi Shaka Zulu. Je jouais le rôle de sa mère, Queen Nandy, qui était un rôle incroyable. Parce que c'est, en fait, c'est vraiment elle qui a fait de son fils un roi. C'était une femme visionnaire. Nandy, c'est vraiment un mythe vivant en Afrique du Sud. Et ça, j'ai adoré. Parce qu'en plus, quand c'est une série, on a vraiment le temps d'explorer, de déployer, en fait, toutes les facettes de notre personnage. Bamako, oui, c'est un film qui m'a marquée aussi. D'abord, je tournais à Bamako, qui est la capitale d'un de mes deux pays d'origine. Je suis du Mali et du Sénégal. Et puis, voilà, c'est un film d'Abderrahmane Sisako, qui est un vrai poète, un réalisateur extrêmement doué. Et là, c'était le rôle d'une chanteuse. Une chanteuse qui est impactée par toutes les politiques qui se décident dans les grandes institutions internationales. Voilà, donc, c'était assez beau. C'est un personnage très mélancolique. Qu'est-ce que je pourrais dire d'autre ? Bienvenue à Marley Gaumont. J'y arrivais. J'y arrivais, justement. Cette fameuse année 2016, qui a été une année particulièrement, je dirais, prolifique, quand même, parce qu'il y a « Il a déjà tes yeux », que j'ai cité en introduction. Et « Bienvenue à Marley Gaumont ». Il y a aussi eu votre passage dans l'épisode « Pourquoi nous détestez-t-il, nous les Noirs ? » dans la série documentaire. Moi, j'étais... On me voyait très rapidement. Très rapidement, mais au moins, on vous voit. Oui, c'est important. Tous ces rôles et ces passages télévisés tournent véritablement autour de la condition de la femme noire d'une certaine manière. Pourquoi cet engagement ? De quoi est-il né, même si j'ai l'impression de connaître la réponse à demi-mot ? Je dirais que j'ai été marquée par des figures dans ma famille. J'ai surtout du côté paternel des tantes qui sont très engagées, que ce soit en France ou au Mali. Et c'est des femmes qui m'ont marquée par... D'abord, elles ont un regard. Elles ont vraiment une sorte de fierté comme ça. C'est des femmes très intelligentes. Et je ne parle pas de niveau scolaire. Parce que là, en l'occurrence, il y a... Oui, mais il faut le rappeler. Il y a l'intelligence de la vie et l'intelligence de l'école. L'école, c'est quelque chose. Mais l'intelligence de la vie, si on ne l'a pas, merci. C'était un concept. Les gens ne comptent pas. C'est ça. Et puis, c'est des femmes... Ma grand-mère, bien entendu. Paix à son âme. C'est des femmes qui m'ont marquée, qui continuent de me marquer, qui m'inspirent. Et puis, il y a cette idée du regard qu'on subit dans l'endroit où on vit. De voir le mépris dont certaines populations, dont les populations noires, font l'objet. Et en même temps, il y a un décalage entre le mépris qu'on peut voir, je ne sais pas, sur les écrans ou dans la rue. Et puis, la réalité. La réalité vécue de... Voilà. Qui nous sommes. Et moi, j'ai envie de montrer ça sur les écrans. De montrer les mille variations des femmes noires, qu'elles soient en Occident ou sur le continent africain, qu'elles soient de telle ou telle classe sociale, qu'elles traversent des tragédies ou que leur vie soit... ressemble plus à une comédie. Je trouve qu'il y a beaucoup d'inspiration et beaucoup de choses à montrer qui ne l'ont pas été encore. C'est vrai. En 2013, vous disiez sur la représentation des personnes noires dans le cinéma français. J'ouvre les guillemets. Si la problématique n'a pas disparu, je trouve que de façon générale, cela va mieux. Je pense que l'événement a été créé autour de l'arrivée d'Ari Roselma, cogité de TF1. On n'arrivera plus. On a pris conscience du retard. Si nous ne sommes pas tous d'accord sur les formulations, les choses ont été nommées, relayées, etc. On est plus de dix ans après cette citation. Vous avez publié « Noir n'est pas mon métier ». Où on en est aujourd'hui dans cette représentation ? C'est une question qui est complexe parce que quand on parle de représentation de ce qu'on appelle les minorités à l'écran, en réalité, on parle de l'histoire avec un grand H. Parce que tout ça est le résultat d'un long processus qui n'est pas né avec juste l'immigration dans ce dernier demi-siècle. C'est la perception même. C'est vraiment une histoire de perception. Pour ne parler que de la France, les premières figures de personnages noirs dans le théâtre apparaissent au XVe siècle. C'est une longue histoire. C'est long. Oui, c'est long. C'est une longue histoire. Et le XVe siècle, à la fois c'est lointain, mais c'est proche. Oui, disons qu'on aurait dû avoir le temps de rétablir les choses, de rétablir l'égalité, parce qu'il s'agit de ça. Et ça n'est pas fait. Les résistances sont très, très profondes et c'est des questions qui crispent énormément. Et quand on en parle, on prend aussi le risque d'être un peu blacklisté. Ça a été votre cas ? Je pense, oui, un petit peu. Mais en même temps, ça attire à moi des gens qui sont convaincus de la nécessité de porter ces débats. Donc ça crée une sorte de nettoyage. Et moi, je ne veux pas évoluer dans la peur. C'est vraiment quelque chose... La peur, elle fait partie de nous. Oui, c'est vrai. Mais je ne veux pas être guidée par ça. Donc je refuse que la peur d'être blacklistée me fasse me taire. Je pense que ce serait une erreur fondamentale, parce qu'on a besoin que les personnes qui sont au devant de la scène puissent porter ces discours. Et ce n'est pas une obligation. Je ne dis pas que tout le monde devrait le faire. Non. Mais il faut qu'il y en ait. Il faut qu'il y en ait. Il faut qu'il y en ait. Qu'il le fasse. Et moi, je ne pourrais pas vivre sans prendre la parole quand je vois des injustices comme ça. Juste, je n'y arrive pas, quoi. Alors je dirais, pour répondre, que... En fait, c'est paradoxal. Parce que ce qui prend le devant de la scène ces dernières années, c'est les sujets liés aux violences sexistes et sexuelles. MeToo. Oui. Et ça prend beaucoup de place et c'est tant mieux. Je pense que c'est très important que ces questions-là soient enfin abordées, qu'on sorte du tabou, que les agressions ne puissent plus se passer comme ça dans l'impunité totale. Et que surtout, on crée un environnement dans lequel tout le monde peut s'épanouir. Mais je pense... Le safe place. Le safe place pour tout le monde, hommes et femmes. Mais le paradoxe, c'est qu'apporter d'autres sujets en ce moment, que ça, en tout cas dans le cinéma et dans le lieu visuel, c'est très compliqué. Et en ce moment, je suis occupée sur d'autres sujets, mais je vais y revenir. D'autres sujets. C'est sûr. Nous arrivons à mi-parcours de notre entretien à Issa Maïga. On se retrouve après une courte pause.